Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi, une confrontation d'opinion dans la bonne humeur. Une question pour cette nouvelle émission « Trop ou pas assez de psychanalyse dans la culture » au sommaire de ce nouveau numéro. Le sens de la culture de l'écrivain, conférencier et philosophe britannique John Copper-Powies, c'est Inès Morati qui nous en parlera, ou trop ou trop, il y a Marie-Ange Philippe qui dit « Stop, basta, trop de psy, tu la psy ». Analysons la culture, Serena Talamon y convoquera Carl Gustav Jung et son inconscient collectif pour étayer son propos. Didier De Jordan se pose de grandes questions existentielles. Les réseaux sociaux sont-ils les nouveaux divans ? Et enfin, dans le cerveau d'Inès Morat, il y a des Popcorn, mais pas que, ce sera le délicieux moment décollé. À mes côtés, ce soir, les chroniqueurs Inès Morat, Marie-Ange Philippe, Serena Talamon et Didier De Jordan. Anne, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Merci. Merci, je vous en prie. Merci d'être là aussi. Merci. Merci. Alors, trop ou pas assez de psychanalyse dans la culture, c'est la question que nous nous posons tous aujourd'hui. Alors, dans les années 60-70, la psychanalyse faisait un malheur. Jacques Lacan était une idole. Dolto squattait la bande des femmes. Tout le monde, ou quasiment, s'allongeait sur le divan. La psychanalyse côtoyait également les grands intellectuels tels Foucault ou Lévi-Strauss. Une question pour vous. Est-ce que la psychanalyse garde aujourd'hui ce côté élitiste ? Déjà, si on essaye de donner la définition de la psychanalyse, c'est déjà un peu obscur et compliqué. Donc, oui, déjà, le discours après sur la psychanalyse est en général élitiste. L'application de la psychanalyse ne l'est pas, puisqu'elle a vocation à soigner tout le monde. La psychanalyse, c'est quoi ? Si on devra la définir. Bonne question, Dave. Moi, je suis anti-psychanalyse et donc, par mauvaise foi, je ne sais même pas donner une vraie définition. Une histoire d'inconscient. Non, moi, je vais vous définir la culture, donc ce n'est pas pour moi. D'accord. Alors, la psychanalyse, c'est Renatelle Amogne. Essayer de décoder, c'est ça, cette inconscience, c'est ça qu'a inventé Freud. Freud, et moi, je vous parlerai plus tard de Jung. Effectivement, oui, essayer de comprendre ce qui n'est pas conscient. Et je pense que non, ce n'est pas élitiste, parce qu'il y a de plus en plus de gens, en fait, qui vont voir des spécialistes. C'est beaucoup moins tabou. Voilà, c'est plus tabou. Enfin, moi, je pense que c'est plus tabou. Ce tabou est tombé autour de la santé mentale, quelque chose qui était, dont on ne parlait pas, on taisait dans les années 60, 70, 80. Aujourd'hui, de parler de névrose, d'angoisse, c'est quelque chose qui alimente un petit peu toutes les conversations chez le psy, mais pas forcément. Oui, puis ce n'est pas seulement les névroses, en fait, parce que comprendre le fonctionnement, en fait, même s'il n'y a pas de névrose, c'est… – C'est surtout qu'avant, c'était assimilé à de la folie. – Voilà. – Les gens, dès qu'on faisait de la psychanalyse, qu'on allait voir quelqu'un, qu'il fallait parler, on était forcément un fou. Alors que pas du tout. On a juste besoin de parler à… – Moi, je vous parle, ça me fait du bien, tout simplement, ça me soigne. – Ça me fait du bien. – Voilà. – La parole libératrice, bien sûr, mais ça existe depuis la philosophie, depuis l'Antiquité. – C'est « talking cure » de Joseph Breur, à la fin du XIXe siècle. Alors, comment, en contrôlant les pensées négatives, l'industrie du bonheur façonne les individus afin d'en tirer le meilleur parti ? C'est ce qu'explique. Dans Apicratie, c'est un ouvrage écrit par le psychologue Edgar Cabanas et la sociologue Eva Illouz qui confiait au journal Le Monde « L'injonction au bonheur est une trouvaille formidable pour le pouvoir ». Est-ce que vous êtes d'accord, Serena Talamon, et cette injonction au bonheur ? – Oui, pour le pouvoir et pour l'économie, pour le marketing… – Il y a un business, selon vous, derrière, cette quête effrénée vers le bonheur ? – Oui, je pense forcément, parce qu'on nous renvoie à ça dans les publicités, dans les films, etc. – Ça nous renvoie à quelque chose et ça nous fait acheter, du coup. – En plus, c'est paradoxal, parce que, comme vous le disiez, ça vient des années 60-70, parce que, par exemple, des gens comme Churchill étaient très dépressifs et il avait donné même un petit nom à cette dépression et ouvertement dépressif. – C'est ça, Black Dog. – Alors, apparemment, il souffrait de… il était maniaco-dépressif, ce qu'on appelle aujourd'hui la bipolarité. – Oui, ben oui. – Et dans ces phases un petit peu dépressives, il peignait, il faisait de l'aquarelle… – Il buvait, il peignait… – Il prenait des décisions géniales et lucides. – Alors, je vous propose tout de suite, et sans transition, de retrouver… de retrouver qui ? Inès Morat. – Forcément, Patricia. – Forcément. – Alors, vous allez nous parler des romans… alors, pas des romans de poise, puisqu'ils sont légendaires, mais vous allez plutôt parler du sens de la culture. – Oui, non, d'abord, je me suis demandé ce qu'était la culture, parce qu'on part de loin. Alors, je ne vais pas vous la jouer. Le dictionnaire définit la culture comme façon de discours des remises de diplômes US. De toute façon, spoiler, Peter, la réponse, il l'avait trouvée dans son cœur. Non, moi, je suis allée chercher du côté de John Copperpourri dans son livre sobrement intitulé « Le sens de la culture ». Sauf que, Marie-Ange va avoir du renfort, John Copperpourri n'est pas entièrement de mon côté. Dans « Philosophie de la solitude », l'auteur nous incite à avoir une pensée indépendante et à ne pas faire appel à d'illustres figures du passé. Ça, ironiquement, c'est loupé. Ensuite, la psychanalyse, John Copperpourri, il faut dire que ça le branchait moyen. Alors, certes, il en reconnaît les aspects positifs et libérateurs, mais il trouve aussi que cette mise aux normes vide l'âme de sa substance « parfait ». Alors, peu importe, ce qui m'intéresse, c'est sa définition de la culture pour lui et pour moi, du coup. La culture, ce n'est pas la mémoire de l'intelligence des autres. La culture, c'est ce qui demeure en l'homme lorsqu'il a tout oublié. La culture n'est vraiment de la culture que lorsqu'elle devient le sang de votre sang, qu'elle se confond avec votre morale et définit votre personnalité. Sans ça, c'est une imposture dénuée d'humanité. Et je vous enverrai bien lire ce que Tom Walsh pense des pseudos intellectuels, mais je me rends compte du potentiel pseudo-intellectuel du Conseil. En gros, pour résumer, la culture et l'être sont indissociables, un peu comme John et moi, du coup. Attendez, ça voudrait dire que je ne présente pas simplement un livre de John Copperpourri, que j'avais d'ailleurs lu il y a dix ans, mais qu'il fait maintenant partie de moi. CQFD, merci d'être venu à mon TED Talk. Maintenant, question suivante. Ça se passe comment, finalement, du côté de ceux qui la créent, cette culture ? Et qu'est-ce qu'ils y mettent d'eux-mêmes ? Alors cette fois, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin, j'ai simplement auto-interviewé cette partie de moi, qui avait lu du Edouard et Slim Cummings, et notamment son Agony of the Artist, qui nous dit qu'un artiste, c'est quelqu'un qui doit désapprendre tout ce qu'il a appris pour pouvoir se connaître lui-même. Alors, attendez, j'ai aussi l'artiste Antruy qui souhaite intervenir pour dire que, déjà, l'esthétique du plateau n'est pas assez minimaliste à son goût, bon, ok, et aussi que les artistes n'ont pas d'autre choix que d'exprimer leur vie au sein de leurs œuvres. Alors, si la culture, c'est l'œuvre, son créateur, et moi, et vous, d'ailleurs, vous comprenez à présent combien il est tentant de nous mettre tous sur le divan. D'ailleurs, on touche là à mon passe-temps favori, d'ailleurs, si vous me prêtez un livre, sachez-le, je vais le lire dans son intégralité en pensant que vous êtes le narrateur et je vais en tirer les conclusions qui en découlent naturellement. Vous êtes prévenu. En revanche, vraiment, ce qui est le plus exaltant dans le rapport entre psychanalyse et culture, à mon sens, c'est bien l'accès aux mécanismes psychiques des créations de l'esprit. Alors, je pense là, par exemple, aux travaux de Guy Rosalto, psychiatre et psychanalyste, qui a travaillé notamment sur l'écriture de Breton et d'Artaud, ou sur la fonction des fantasmes dans la fabrication de l'art. Ce qui ne m'empêche pas, Marie-Ange Philippe, d'opérer une distinction entre psychanalyse et sur-analyse, parce qu'en latin, analysis, ça veut dire dissoudre, donc disséquer l'œuvre, c'est aussi l'autopsie, donc la tuer au passage. Donc, Marie-Ange, oui, je sais que tu n'es pas d'accord, mais finalement, ce n'est pas grave, je vais intérioriser ce sentiment de rejet et je le mettrai dans mon art. Je vous invite tous d'ailleurs à une expo privée de mes tableaux sous le thème. Philippe Martinette ne me respond pas au téléphone. Donc, alors, merci Inès. J'imagine que la sublimation, ce terme qu'on utilise en psy, c'est quelque chose qui vous intéresse, sublimer. Oui, comme tous les psychopathes d'ailleurs, il y a des psychopathes qui font chirurgien au lieu des psychopathes. Donc oui, c'est de la sublimation. Non, non, mais je pense que tout ce... Quand on parle de santé mentale, par exemple, je pense que ces créateurs, quand on parle des génies, ce sont des gens qui ont perdu pied avec la réalité, parce qu'il faut, pour pouvoir inventer, ne pas être du coup avec nous. Comme un peu moins maintenant, je ne sais pas. Avec nous, nous sublimons tous autour de cette table. Ça vous a donné envie de lire cet ouvrage ou de connaître mieux cet univers ? Oui, évidemment, sur la définition de la culture, évidemment que nous sommes d'accord. Après, sur l'utilisation de la psychologie et de la psychanalyse, pas vraiment. Marion-Philippe, vous en avez marre, vous. Ou trop de psy, tue la psy. Ou trop, pose trop, Pierre. Oui, et je vais répondre à Inès, parce que quelle indignité, mademoiselle, moraille, enfin, mademoiselle, peu importe. Vous osez user du directeur des antennes pour enjoliver vos arguments fallacieux. C'est moche. Alors, évidemment, je vais être du côté des gens de mauvaise foi. Évidemment, je vais être du côté des libertaires réacs, du côté des Michel, de votre frotté. Michel Onfray, Michel Houellebecq, même Sardou, si vous voulez. Mais on ne vous l'oublie pas. Et je vais commencer par citer un personnage du livre des Particules élémentaires. Alors, sous couvert de reconstruction du moi, les psychanalystes procèdent en réalité à une scandaleuse destruction de l'être humain. La psychanalyse s'attaque avec le plus grand cynisme à de bras filles un peu paumés pour les transformer en d'ignobles pétasses d'un écrocentrisme délirant. Outre la séduisante misogynie du propos, je suis désolée de vous le dire, mais Michel Houellebecq a raison. C'est très trivial comme postulat, mais oui, il a raison. Alors, si la culture est bien sûr l'ouverture sur le monde et sur les autres, la psychologie, la psychanalyse opèrent sans cesse des replis sur soi. L'analyse déconstruit, certes, mais elle reconstruit sur le tel de l'individualisme. C'est moi, moi, moi et moi. Et vous l'aurez remarqué, ne dites pas le contraire, Mademoiselle Mourad, que dans les cafés philo, repères des pseudo-intellectuels, comme vous le disiez, se transforment inexorablement en déversoir. Oui, mais moi, vous comprenez, après ma dépression, j'ai repris goût à la vie grâce à la lecture. C'est très bien, Robert, mais ça n'avance pas du tout le débat. Et est-ce que vous avez déjà essayé de prendre l'apéro avec des trentenaires en pleine crise du tiers de vie ? Je ne sors pas, Madame Philippe. Maladie complètement occidentale, d'ailleurs. Alors, je vous le dis, les mots bipolaires, pervers, narcissiques et remis en question sont lâchés au moins 30 fois par minute au cours d'un discours relatant des expériences traumatisantes telles qu'un rendez-vous Tinder raté. Ça bouscule une vie, je vous le dis. Et on en arrive inexorablement aussi à la conclusion, il faut te préserver, ma chérie. Oui, mais se préserver de quoi ? De la vie. Un chagrin doit-il être soigné ? Alors, je prends la réponse d'une journaliste spécialiste en psychologie. Non, un chagrin, ça doit se vivre et pas obligatoirement être soigné. Or, on nous vend sans cesse des guides de survie, des recettes pour être un bon individu occidental, une bonne mère, un bon meilleur ami, un bon amant. sauf que ces guides de survie sont vendus en centaines de milliers d'exemplaires et donc on nous donne une recette complètement universelle. Donc, on retiendra qu'il faut boire un chagrin pour que ça passe, il faut aller au fond de son chagrin. Oui. Donnez-moi votre stylo. Ce bruit, là. Pardon, excusez-moi. Je vais analyser, madame. Oui, je suis convaincue. Non, vous l'aurez compris, ce n'est pas la psychologie ou la psychanalyse en elle-même qui me dérange. C'est plutôt l'abus dont on en fait. Et c'est plutôt... Alors, petit conseil, la philosophie est un processus de pensée tout aussi bénéfique et ouvert sur le monde. Mais je m'excuse d'avance, Davia, pour cette chronique de mauvaise foi, mais je dois ça à vraie citation de mon profil psychologique qui indique que je suis peu apte à comprendre les plaintes émotionnelles et que rien ne m'ennuie plus que quand tout le monde est d'accord avec moi. Merci, Marie-Ange Philippe. Ben, justement... Non, mais puis-je me permettre une petite anecdote off, mais néanmoins corporelle ? Alors, très bien. C'était vraiment sympa. Le propos était très étayé. On a beaucoup aimé. C'est mignon. Sauf que, Madame Philippe, j'ai une question pour vous. Le 15 juin 2018 à 19h56, je suis venue avec des chiffres parce qu'il y a encore des gens que la vérité intéresse. Vous m'écriviez dans un mail afin de solliciter ma présence lors d'une soirée Burger Quiz. C'est très urbain de votre part et je vous en remercie. Merci. Toutefois, vous ajoutiez, viens, il y aura clair, tu la connais. Alors, Madame Philippe, les yeux dans les yeux, avez-vous ou n'avez-vous pas à ce moment précis réalisé l'investigation de mes processus psychiques, y compris que, du fait de mon anxiété sociale, il était crucial de mentionner que je pourrais m'appuyer sur une tierce personne. Ou peut-être, alors peut-être, aviez-vous pris soin de mentionner la liste des invités connue à chaque invité ? Certainement pas. Vous faites des questions rhétoriques. Merci à vous. Des questions rhétoriques. Merci à vous pour ce magnifique numéro, cette sublime mise en scène. On a abandonné tout d'un invité dès les premiers... Voilà. On a abandonné tout d'un invité. inventé et développé par Carl Gustav Jung. C'est Renata Lamone, et c'est vous qui nous parlez de ce psychanalyste qui a notamment rompu avec Freud pour une histoire d'hypnose. Alors, oui, je vais vous parler d'un conscient collectif et, pour répondre à Marie-Ange, non, la psychanalyse, ce n'est pas forcément un repli sur soi, justement parce qu'il y a une histoire d'un conscient collectif qui est donc une des thématiques essentielles du psychanalyste Carl Gustav Jung qui était au départ proche de Freud et qui ensuite a rompu avec lui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il a eu une histoire d'amour, Carl Gustav Jung, avec l'une de ses patientes et Freud désapprouvait totalement cette aventure. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans ce film Dangerous Method. Nos hommes et nos jobs, c'est bien connu. Merci Didier Zadjordal. Non, ce n'est pas grand-chose, vous savez. C'est Ren. Les histoires d'amour sont au cœur de tout, de toute façon. Alors, qu'est-ce que c'est l'inconscient collectif ? L'inconscient collectif, donc, pour Carl Gustav Jung, c'est le fait que chaque individu, via son inconscient, a accès à toute la mémoire de l'humanité, toutes les expériences psychiques faites par l'humanité. Alors, ces expériences, qu'est-ce que c'est ? C'est les expériences primordiales de tout temps. Les hommes ont connu l'expérience de la vie et de la mort, l'expérience, les cycles du jour et de la nuit, la vie en collectivité, la famille, le clan, l'affiliation, la sexualité, thème chère à Freud. Et tous ces... – J'aime bien quand vous montrez. – J'apprécie. – Toutes ces expériences, en fait, on y a accès via notre inconscient individuel. Et donc, en fait, chaque individu aurait, en fait, les ressources en lui pour répondre à toutes les situations de la vie. Alors, évidemment, c'est plus compliqué que ça puisque c'est des ressources qui sont inconscientes. Elles nous apparaissent notamment à travers les rêves et ça, c'était une thématique essentielle de l'analyse de Jung. Mais pas seulement. Et c'est là qu'on en vient à la thématique que je veux vous dire. Pourquoi psychanalyser ou du moins analyser la culture ? Parce qu'en fait, cet inconscient, il apparaît aussi dans la culture grâce à ce que Jung appelle les archétypes. Les archétypes, c'est les grands schèmes mentaux au travers desquels vont apparaître, en fait, ces expériences. Alors, exemple d'archétype, par exemple, le héros, le héros, le héros, le vagabond, l'enfant. On voit que tout ça, ça renvoie à toutes ces expériences-là. Et ça transparaît dans la culture. Par exemple, le héros, c'est dans le cinéma, dans la littérature, c'est une des figures essentielles. Tout ça, c'est des figures, vraiment, qu'on retrouve dans tous les arts. Et c'est à la fois des figures universelles, les archétypes, c'est des figures universelles, mais… Des figures universelles et récurrentes, c'est-à-dire qu'elles sont qu'on va retrouver tout au long de notre vie. Tout à fait. Et de tout… récurrentes à l'ensemble de l'humanité, en fait. Mais elles vont aussi se décliner différemment selon la culture. Et ça, c'est d'où l'importance, en fait, d'analyser la culture. Par exemple, la figure du héros dont je parlais, dans le cinéma, par exemple, pour avoir des cultures qui nous parlent, dans le cinéma américain, c'est, par exemple, le cowboy ou le GI. Mais dans notre culture… Donc, ça nous parle, ça nous parle parce qu'on est influencés, forcément, par cette culture-là. Dans la culture corse, il y a d'autres figures du héros qui vont apparaître. Et par exemple, Pascal Paul, et je pense, pour rester dans le domaine du cinéma, notamment au film de Rinaldo Frassat, « Les exilés ». Et c'est très intéressant de voir pourquoi ces deux types de héros, par exemple, nous parlent. Alors, c'est intéressant pourquoi ? Parce qu'en fait, tout cet imaginaire-là, il va façonner notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de réagir, même aux événements. Et… – On conclut. – On conclut. Donc, pour conclure, un géopolitologue, Gérard Chalian, nous explique que, dans les guerres de conquête américaines, les Espagnols gagnent parce qu'ils sont sûrs de leur Dieu qui ne peut mourir, contrairement aux populations, aux Aztèques, par exemple, qui, eux, au moment de l'arrivée des Espagnols, ça arrive au moment dans leur calendrier, au moment où c'est la fin du monde, donc ils partent défavorisés, alors que militairement, ils sont largement supérieurs. Voilà. Donc, des conséquences concrètes… – Et d'où l'importance d'analyser… – Ou de psychanalyser la culture. la culture. Merci, Serena Talamogne. Sans aucune transition, nous allons retrouver à présent Didier de Jordan qui se posent de grandes questions existentielles. Les réseaux sociaux sont-ils les nouveaux divans ? – Complètement, parce que, comment vous expliquez ? Métaphore, très simple. Lorsque vous êtes un enfant, 4, 5 ans, vous êtes très innocent, vous annoncez vos vérités à tout le monde… – Là, vous faites du bolto, là. – Oui, oui. – Non, le bon sauvage. – Vous n'avez pas le monopole de la psychanalyse, madame. – Excusez-moi, je parlerai de vous à mon psy. – À Patricia aussi. – Je m'en parlerai. – Et ensuite, quand il grandit, il comprend que finalement, de dire des vérités très simplement comme ça et tout, ça n'a pas marché, il va falloir apprendre le mensonge. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est ça, c'est qu'on se retrouve devant un écran et on s'invente une vie, on s'invente un personnage qu'on a envie d'être, on n'est pas soi-même un écran et ça permet, ça c'est une bonne chose, d'enlever cette timidité de pouvoir dire certaines choses qu'on n'ose pas dire dans la vraie vie, mais par contre, on traite de tous les sujets comme on peut le voir sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, surtout là où on peut créer des statuts. c'est en filtre. – C'est en filtre, la fachosphère là, elle est devenue, c'est devenu un tribunal total, on parle de tout le monde. Mais là, on s'invente une vie aussi, c'est par exemple sur les réseaux sociaux pour la photographie comme Instagram, Snapchat, où on met des filtres, on ne se montre pas, certaines personnes montrent leur chat, montrent leur claquette. – On se montre sous notre meilleur jour. – C'est ça, oui, on montre des photos, on a la plage, on est ceci, on est cela. Donc en fait, on a l'impression que maintenant, la société c'est ça. On n'est pas quelqu'un, on montre l'image de quelqu'un que l'on veut être. Tout le problème est là. Et cette psychanalyse de comptoir, tout simplement, c'est comme quand on discute à l'apéro, même si Inès ne prend pas d'apéritif, comme on l'a tous fait, on fait de la psychanalyse qui est complètement bas de gamme et qui dévoile aussi un certain côté de méchanceté chez les gens qu'on n'aurait jamais pensé. – Vous croyez en la bonté de la nature humaine, c'est mignon. – C'est ça. – Un petit peu, j'ai envie d'y croire encore. – Vous êtes encore un enfant. – J'ai envie de garder cette part d'enfant, de ne pas voir que le mauvais côté. Donc oui, les réseaux sociaux, c'est devenu le divan, on est devant son clavier, on se montre tel qu'on a envie de se montrer, c'est un peu la chanson de… – Vous êtes d'accord avec Didier ? C'est un peu un déversoir névrotique, Facebook, Twitter, Insta ? – Je trouve ça très drôle. – De comment on veut se montrer et aussi pas forcément… Enfin, c'est aussi un déversoir de lamentations aussi, je trouve. – Oui, regardez, maintenant on voit toutes ces phrases de Paolo Coelho, alors apparemment c'est l'auteur de toute une génération. – Vous pensez qu'il touche quelque chose à sa sollicitation ? – Oui, je pense, je pense que maintenant il est devenu très vénal, maintenant qu'il est devenu très connu. On voit cette nouvelle vague de jeunes filles qui, sur un coucher de soleil, annoncent des magnifiques statues de phrases d'amour qui, généralement, on parle de l'homme, machin, nanana, qui n'ont peut-être pas lu le livre aussi. Donc on est en train de devenir quelqu'un, ça me fait penser en fait, sans référence absolue, la chanson Le Mal-Aimé de Claude François. – Que vous allez nous interpréter. – Tu me lèves ? – Tambour. – Non mais c'est vrai, dans cette chanson, il dit qu'on l'aime de la manière dont il se montre, mais en fait il ne se montre pas vraiment lui-même. Et les réseaux sociaux, c'est ça. Alors à quoi ça sert ? Ne pas être soi-même alors qu'on peut tout simplement aller voir quelqu'un, parler, on a des gens autour de soi, on peut se permettre de faire ça. – Vous allez bien ? – Ça va ? – Depuis votre rejoute verbale, j'avoue que je suis un petit peu… – Étant tout le temps nous-mêmes, Didier de Jordan. – Étant fan de Fight Club, je vous avoue que la bipolarité me suit un petit peu. – Merci Didier de Jordan de nous avoir donné votre sentiment sur ces réseaux sociaux et la psychanalyse. Avant de nous quitter, bien sûr, nous allons retrouver le fameux cerveau d'Inès Moratti. – On ne le pénètre pas ce soir. – Nous le pénètrons. – Très bien. – Elle est Freud. – Freud, oui. – Si tu nous regardes. Alors, non, écoutez, finalement, Marie-Ange m'a convaincue, l'inconscient qui s'intéresse, vraiment. Non, restons en surface. Ce n'est pas ça, nous allons apprendre ensemble ce soir à faire semblant d'être cultivés en soirée. Imaginez-moi comme une halide de rôle de film en plus trash. Alors, d'abord, sachez que la tenue compte et qu'il est très important de savoir accessoiriser. Par exemple, Davia et Marie-Ange ont chacune une acuité visuelle de 10 sur 10, mais ils ont compris que les lunettes a fait genre « j'aime la lecture ». Ensuite, n'engagez la discussion que sur des sujets que vous maîtrisez parfaitement. Par exemple, moi, en soirée, je ne m'exprime que sur des thèmes du type « les sérials killers » ou « au choix, l'inquiétante et la fascinante intelligente des pieuvres ». Mais Xavier, vous ne voulez jamais en parler avec moi. Et le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Par contre, si vous faites choper très bien. C'est tout à fait personnel. Oui, mais pas trop. La plupart du temps, contentez-vous de varier sobrement vos expressions faciales. Vous savez très bien de quoi je parle. Qui, ici, n'a jamais joué l'acteur studio pendant que Marie-Végane vous faisait défiler les photos du petit dernier ? Durée réelle, 6 minutes, temps ressenti, 17 ans. Techniquement, l'enfant est majeur maintenant. Alors, évidemment, vous devez aussi élever votre niveau de langage. Ne dites pas « c'est un enfer, la bouffe est dégueulasse ». Dites « merci, mais je ne mange plus de gluten depuis 2002 ». Sous-entendez aussi que la personne qui vous propose le diplôme ne devrait pas en manger. Soyez mauvais. N'oubliez pas que vous êtes censés être des êtres supérieurs. Votre corps est un temple. Enfin, étalez vos connaissances en corrigeant à tout moment les erreurs de syntaxe de vos interlocuteurs mises en situation Marie-Ange. Alors, moi, au coiffeur, la dernière fois... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Mais on dit « chez le coiffeur » et on dit pas « en vélo » mais « à vélo ». Ça, c'est gratuit. Pour moi, je te donne... Mais au jour d'aujourd'hui, personne ne vous aimera et vous ne serez plus jamais invité. Mais ce n'est pas ce que vous me demandiez. Merci, Inès Mourat. Je vous en prie. Pour nous avoir dévoilé ce qu'il y a ou pas dans votre cerveau. Alors, cette question, y a-t-il trop ou pas assez de psychanalyse dans la culture ? Un tour de table assez rapide, sérène ? Ça dépend de l'angle qu'on choisit. Mais je dirais plutôt pas assez. Pas assez, Inès Mourat. Non, je dirais non plus pas assez. Vous attendiez que je dévoile, peut-être. Oui, mais c'est pas grave. Non, mais parce qu'en fait, ce que je pense le plus important de la psychanalyse, et je vais être rejointe sur Jung, c'est qu'on doit accepter justement le manque de sens. Ce qu'on recherche finalement en faisant sa psychanalyse, c'est l'acceptation de l'incertainité. Alors, je traduis mal, mais voilà, c'est ça. Donc, non, pas assez. Pas assez de psychanalyse. Didier ? Tout dépend comment on va l'instrumentaliser. Ça peut être beaucoup ou pas assez. Là, on parle de Jung qui, la mémoire collective et tout ça, qui prend référence, c'est le cow-boy qui est un héros solitaire. Donc, collectif, solitaire, je trouve ça parfois un peu pas terrible. Marie-Ange, évidemment, trop, c'est trop. Oui, mais Didier a dit le mot clé, instrumentaliser. Instrumentaliser, trop, c'est trop. Et puis, vous n'aimez pas Freud. C'est bien ça. C'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je trouve que la systématique me dérange. Voilà. Très bien. Moi, c'est son prénom, que j'aime pas. Moi, j'aime bien, c'est Gmoun. C'est Gmoun Freud. Merci. À mes côtés, ce soir, il y avait Inès Moratti, Marie-Ange, Philippe, Serenata Lamogne et Didier Dejordan. Merci à vous tous. Vous reviendrez peut-être. Je vous souhaite, quant à vous, une excellente soirée sur France 3 Corse, VST. La bonne azère à toutes et à prestes. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? C'est beau, hein ?